Coucou Lily Bellule! Je suis en train de regarder une histoire dans le coin lecture. Est-ce que toi tu es prêt pour une autre histoire? Oui? On y va! Coucou! Alors, l'histoire que j'ai choisie, c'est une autre histoire que tu connais. La Reine des Bisous. C'est bien beau ce livre-là, tout rose. Alors... Comme à chaque matin, la Reine attend des visiteurs très importants. Maman, dit sa petite princesse, je voudrais... Je n'ai pas le temps, ma chérie. Demande à la gouvernante. La gouvernante, c'est la gardienne. Mais maman, je voudrais juste quelques bisous. Oh! J'ai trop de travail, ma chérie. Prends mon avion et essaie de trouver la Reine des Bisous. Oh! Alors... Maman, la Reine, a trop de travail pour donner des bisous à la princesse. Alors, elle lui dit, va avec mon avion te promener et trouve la Reine des Bisous. Comme ça, tu vas avoir des bisous. Où est-ce qu'elle va la trouver? Elle est dans l'avion, la petite princesse. Puis, elle se promet. Au commande de l'avion, la princesse se sent aussi légère qu'un oiseau. Mais... Elle est où, cette Reine des Bisous? Où est-ce qu'elle pourrait bien se cacher? Se demande la princesse. Oh! Peut-être dans ce château qui ressemble à un gâteau? Hum... Peut-être... Une Reine aux cheveux crème fraîche sort de la bonbonnière. Bonjour, Madame, dit la princesse. C'est vous, la Reine des Bisous? Oh non, mon chou! Moi, je suis la Reine des Gâteaux. Si tu veux, je vais te montrer comment devenir une experte en pâtisserie. Ah! D'accord, dit la princesse. Oh! Tu es très douée, mon canard en sucre. Nous allons nous régaler. Ah! Avec un rouleau à pâte, elle fait des pâtisseries. Ça veut dire des biscuits, des gâteaux. On voit qu'elle a besoin des oeufs. Ici, on voit encore des petits biscuits en coeur. Ah! Des gâteaux, je ne les avais pas fûts. Wow! Hum! Ça a de l'air bon. La princesse s'amuse vraiment bien. Mais elle doit partir. Alors, la Reine lui offre quelques gâteaux pour sa maman. «Au revoir, Reine des Gâteaux et merci beaucoup! » Et pendant ce temps-là, dans son palais, Maman Reine grignote des biscuits. Elle est épuisée. Oh! Quelle journée fatigante! La princesse, elle, remonte à bord de l'avion. Et depuis là-haut, elle aperçoit, regardez dans son avion, un arbre rempli de chats. Ah! Quand on aime les chats, on aime sûrement les caresses, se dit la princesse. Ici, je trouverai peut-être la Reine des Bisous. «Bonjour, madame! » dit la princesse. «C'est vous la Reine des Bisous? » «Non, non, ma puce. Moi, je suis la Reine des chats! » lui répond une belle dame noire. «Je recueille les chats perdus pour les offrir aux enfants qui se sentent seuls. » «Ah! Alors, tous les chats qui sont toutes seuls, elle, elle les ramasse puis elle s'en occupe. Elle est gentille. » «Ah! Mais il y en a vraiment partout des chats! » «C'est vraiment la Reine des chats! » La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La Reine lui offre alors un beau petit chaton pour lui tenir compagnie. «Au revoir, Reine des chats! Et merci beaucoup! » Pendant ce temps-là, dans son palais, Maman Reine se sent un peu seule. «Elle n'a même pas un vrai chat à qui parler. Elle parle à une statue. » Alors, elle repart dans son avion. «Vouam! Vouam! » «Oh! Quel château rigolo! » se dit la princesse, de retour dans le ciel. «Une reine qui s'amuse doit sûrement aimer les bisous. Allons voir ça de plus près. » «On la voit ici, la reine est faite de la trottinette. » «C'est vrai que c'est une reine qui s'amuse. » «Ah! Oh mon Dieu, il y a beaucoup de jouets! » «Donc, votre spécialité, c'est le jeu! » demande la princesse en lançant les dés. «Eh oui, ma poupée! Je suis la reine des jouets! » «Wow! La reine des jouets! » La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors un ballon pour jouer avec sa maman. «Au revoir, reine des jouets! Merci beaucoup! » Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine joue toute seule. «C'est pas amusant! » «Je me demande bien où est ma petite fille! » se dit-elle. Sa petite fille est dans l'avion, regarde. «Tic, tic, 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 elle est encore dans l'avion. » «Tou là-haut, la princesse commence à tourner en rond. » «Elle ne sait plus où elle est. » «Est-ce que je vais enfin trouver la reine des bisous? » «Si on demandait à la dame au chapeau? » «On va aller voir la dame au chapeau. » «Bonjour! Connaissez-vous la reine des bisous? » demande la princesse. «Non, ma rose! Moi, je donne des bisous à mes fleurs pour les aider à grandir. » «Ah! Vous êtes la reine des fleurs alors! » «Oui, c'est moi. Viens, je vais te montrer mon jardin. » La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors quelques fleurs. «Au revoir, reine des fleurs. Et merci beaucoup. » Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine se sent de plus en plus triste. Sa petite fille lui manque terriblement. Elle s'ennuie. Et la nuit commence à tomber. Il ne reste pas beaucoup de temps, la princesse, pour trouver la reine des bisous. «Ah! Là-bas, il y a des lumières qui brillent encore. Peut-être qu'il lui reste une chance. » «Bonsoir, madame, » dit la princesse. «Est-ce que c'est vous la reine des bisous? » «Non, ma petite étoile. Je suis la reine de la nuit. Je raconte des histoires pour chasser les cauchemars. » «Viens, je vais te lire mon conte préféré. » Il était une fois une reine qui se sentait très seule dans son palais. » La petite princesse pense aussitôt à sa maman. «Ah! Je dois partir! » s'écrit-elle. «Vite, vite! Au revoir, reine de la nuit. Et merci beaucoup! » Elle était bien confortable, mais là, elle se rappelle sa maman. «Vite! » «Vite, petit chat, rentrons à la maison. J'ai pas trouvé la reine des bisous, mais tant pis. C'est ma maman que je veux. » Il repart dans l'avion. Là, c'est rendu la nuit. Il se promène. Le petit avion rouge glisse dans la nuit. Puis, un nouveau jour se lève. « J'arrive, maman! J'arrive! » Sa maman est là, dans la fenêtre. « Regarde, maman, je t'ai apporté des cadeaux. » « Oh! Plus tard, mon trésor, plus tard. D'abord, je veux te donner des bisous. Beaucoup, beaucoup de bisous. » « Regarde, ses bras tout grands, tout verts, il veut lui donner tout plein de bisous. » « Tu sais quoi, maman? C'est toi, la reine des bisous. » « Parce que les bisous de nos mamans, c'est les meilleurs bisous. » « Enfin, la maman et sa petite fille sont ensemble. » Et là, on les voit. Un bisou par ici. Beaucoup d'amour. Oh! Il joue. Il tourne. Hop! Sur son dos. Et hop! Dans les airs. On finit par un beau câlin. Alors, mon histoire est terminée. On se voit bientôt. Bye, mes petites libellules!